Bonjour et bienvenue dans mes lubies. Aujourd'hui, par cette belle journée de printemps, j'ai une super nouvelle, je suis vraiment excité. Je me lance en entreprise, c'est fait. J'ai quitté mon emploi en fonction publique la semaine passée. Je quitte cet univers-là puis je me lance dans mon entreprise de déboisement résidentiel nouveau genre. J'ai un concept super le fun. Allez voir ça lepetitforestier.ca. C'est mon site web lepetitforestier.ca. Ça va vous expliquer ce que j'ai en tête. Puis je me suis dit pour partager mon fun puis mon excitation de me lancer, bien j'en profiterai dans la vidéo pour vous donner un peu ma démarche, qu'est-ce que j'ai fait, comment j'ai fait, comment j'ai procédé. Puis peut-être que ça va vous servir si vous êtes dans une situation similaire où vous êtes en démarrage d'entreprise. Ça va vous donner des éléments de choses que vous allez devoir gérer, que vous allez devoir penser, qu'on s'en sauve pas. C'est de même une business, c'est comme ça. Ça fait que j'espère que ça va vous servir. Pour vous dire d'où ça vient, j'ai plusieurs dans mon bagage, dans mon historique professionnel. J'ai travaillé pour des PME, j'ai travaillé pour des grosses organisations, des grosses compagnies, des multinationales. J'ai voyagé beaucoup. J'ai travaillé en technologie, en approvisionnement, en pharmaceutique puis pour le gouvernement aussi dans des gros projets d'informatisation. Ça fait que j'ai quand même un bon bagage très varié. Ma conjointe à une PME. Ça fait que je l'ai aidé dans son démarrage au niveau du financement et tout ça. Ça fait que je vais être capable de vous partager un peu de ces expériences-là. Il y a plein de formations que je vous encourage si vous êtes dans un contexte où vous voulez partir en entreprise. Vous n'avez pas besoin de faire un bac en administration. Vos centres de développement économique régionaux vont avoir des formations souvent gratuites pour les gens qui démarrent des entreprises ou des ateliers. Ça va vous permettre de faire du réseautage aussi. Je vous encourage à regarder ce qui est disponible dans votre région. Les MRC ont des choses. Des fois, les bureaux de comptables ont des choses à offrir. Informez-vous. Donc, la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous dire un peu, pas une méthode, mais tous les éléments que moi j'ai considérés dans mon démarrage d'entreprise, je vais vous les donner en rafale. Puis après ça, on va prendre mon entreprise comme exemple pour dire dans chacune de ces sphères-là, qu'est-ce que moi j'ai fait. Bon, je me suis fait une liste pour rien oublier. Je vais vous les descendre rapidement. Puis après ça, on va les regarder un à un en fonction de mon entreprise. Ça va peut-être vous mettre plus en contexte. Bon, évidemment, on part une business. Ça veut dire ce que ça vous prend. C'est l'idée de génie. Moi, j'ai la passion. Moi, j'ai le goût de faire ça. C'est super important. Lancez-vous. Pas dans quelque chose de dire ça, je vais faire du cash. Si c'est votre motivation, on a envie d'être un Trump, puis d'avoir bien du cash dans vos poches, puis le reste, c'est pas important. C'est correct aussi. Mais essayez de vous garder en tête. Plus vous êtes intéressé, plus vous êtes passionné par quelque chose, plus ça va être facile de mettre de l'énergie et du temps dedans. Super important. C'est déjà là un gros facteur de succès pour votre entreprise. Deuxièmement, la logistique. Fait qu'un, produits et services. Deuxièmement, la logistique. C'est de quoi vous avez de besoin pour être capable d'offrir ce produit et service. C'est quoi les équipements? C'est quoi le matériel? C'est quoi les espaces? Fait que ça, c'est la logistique super importante, évidemment. Ensuite, les ressources humaines. C'est quoi que vous avez besoin? Est-ce que c'est juste vous? Est-ce que vous avez besoin d'employés? Et si oui, est-ce que vos employés ont besoin d'une formation? Il va falloir que vous les payez. Fait que toute cette mécanique-là, il faut que vous y réfléchissiez. Si vous êtes dans le domaine de la construction, il y a-t-il des permis? Est-ce que vous devez avoir des formations de la CNESST? Ce genre de choses-là que vous devez considérer. Quatre, bien, tout le volet administration, comptabilité. Donc, est-ce que vous avez, bien, il y a toute la question au niveau administratif. Ça prend des assurances. Peu importe le domaine d'activité que vous faites. Informez-vous. C'est quoi les assurances dont vous avez besoin? Il y a, évidemment, tout le volet de taxes. Est-ce que vous chargez des taxes? Est-ce que vous réclamez des taxes? Comment tout ça fonctionne en fonction du type d'entreprise que vous voulez opérer? Ce qui m'amène à un moment là-dedans, c'est le NEQ. Est-ce que vous êtes enregistré? Est-ce que vous êtes incorporé? C'est quoi la forme d'entreprise que vous avez prise? Encore là, je ne suis pas un expert. Fait qu'allez vous informer. Entreprises Québec, allez voir sur les sites gouvernementaux, il y a énormément d'informations. Il faut lire. C'est beaucoup d'informations, mais ça vaut la peine. Informez-vous. Des notaires peuvent vous aider, peuvent vous aider à vous incorporer également. Sinon, bien, le gouvernement, ils ont des lignes de téléphone. Moi, j'appelle souvent pour poser des questions. C'est long temps en attente, mais quand on parle à quelqu'un, ils ont tout le temps plein de bonnes réponses à nos questions. Donc, on reprend un, produits et services, deux, logistiques, trois, ressources humaines, quatre, administration, comptabilité, cinq, vente et marketing. Évidemment, il faut que vous vous fassiez connaître. Il faut que, si vous êtes chanceux, vous êtes dans un domaine que tout le monde va tout de suite le vouloir, tant mieux. Mais de façon générale, il y a plein de moyens de vous faire connaître, de vendre vos produits, de faire du marketing. Puis c'est évidemment très important. Puis au-delà du volet vente marketing, il y a tout le volet communication. Il faut penser aussi, c'est bien beau vendre vos produits, mais comment est-ce que vous allez communiquer avec vos clients? Comment est-ce que vous allez les rencontrer? Comment est-ce qu'ils peuvent, eux, vous rejoindre? Est-ce que vous vous réservez du temps dans votre semaine? Est-ce que vous avez des ressources ou des gens qui vont être spécialisés là-dedans? Donc, c'est tout le volet communication au-delà de la vente et du marketing. C'est super important dans une entreprise que vos clients puissent communiquer avec vous, qui a tout le temps l'heure juste, qui savent qu'est-ce qui se passe. Donc, important le volet marketing, communication. Puis le dernier volet, OK, bon, ça rentre un peu dans la comptabilité, mais pour moi, c'est à part, surtout dans un contexte de démarrage d'entreprise, c'est tout le volet de financement. C'est-à-dire au départ, personne qui est riche, qui est assez sur de l'argent, puis qui sait pas quoi en faire. Donc, qui va vous aider à vous financer? Comment vous fonctionnez? Fait qu'il y a paquets de mécanismes là-dedans, paquets de gens, paquets de ressources. Donc, ça, c'est évidemment quelque chose que vous devez réfléchir, voir comment est-ce que vous allez vous financer. Donc, voilà, ça, c'est la liste complète. Maintenant, on va les reprendre un à un, mais avec mon entreprise, je vais vous expliquer un peu ce que moi, j'ai fait. Donc, pour moi, mon premier élément, les produits et services. Dans mon cas, ce que j'ai, ce que je veux faire, ce que j'ai le goût de faire, ce que je trêpe à faire, que j'ai toujours fait autour de mon terrain, c'est du déboisement, du traitement du bois. Donc, ce que je vais offrir, c'est ce que j'appelle la méthode 1, 2, 3. J'aime ça, les chiffres, j'aime ça, les listes. Fait que c'est du déboisement résidentiel, mais qui donne 3 sous-produits, donc 3 produits aux gens. De la planche brute, donc coupée avec un moulin-scie, du bois de chauffage, fendu et cordé, et du paillis. La différence avec des modèles traditionnels, c'est que moi, je veux vraiment redonner la valeur aux gens de leur bois, de ce qu'ils ont sur leur terrain. Souvent, du bois, c'est comme vu comme d'ingembre, on veut le tasser, on veut le construire, où les gens vont se déboiser eux-mêmes, puis ils vont faire des tas, puis là, ça pourrit là. Je veux dire, je suis un bon exemple, je me suis construit il y a une dizaine d'années, puis j'ai encore des piles de bois que j'ai tassées pendant le temps de la construction, puis c'est du gaspillage. Je trouve ça bien dommage au niveau de l'écologie. On a des belles ressources, on a du beau bois au Québec. Fait que c'est le fun d'en profiter. Je ne donne pas des noms et je n'embrasse pas tous mes arbres, sauf que c'est plus une question de ne pas gaspiller des ressources qu'on a, puis de les utiliser à bon escient. On a des beaux arbres, fait qu'en faisant de la planche, avec le coup, je ne sais pas si vous avez regardé, mais le bois de construction ces temps-ci, ce n'est pas donné. Puis, du bois brut, il y a tellement de projets de construction qu'on peut faire avec ça. Des galeries, des cabanons, des decks de piscine, des jardins, que voulez-vous. Puis, du revêtement même, ça peut aller jusqu'au revêtement extérieur. Puis, quand il est séché, quand on attend suffisamment longtemps, il est moins porté à craquer. Et selon la nature du bois, il y a plein d'autres choses qu'on peut faire. Le revêtement extérieur est un exemple, mais on peut faire de la planche, on peut faire vraiment du beau bois de menuiserie, puis du beau bois des bénisteries également avec ça. Donc, je trouve que c'est une belle valeur. Mon produit, mon service, ça va être vraiment de transformer le bois des gens et de leur laisser pour qu'eux puissent vraiment maximiser les ressources qu'ils ont achetées, qu'ils ont payées en achetant le terrain. Donc, ça, c'est mon concept d'entreprise. Numéro 2 sur ma liste, la logistique. Donc, c'est quoi les équipements, les espaces dont vous avez besoin pour faire, pour opérer, pour rendre le service ou vendre le produit que vous avez, votre DJI. Dans mon cas, bien, il y a plusieurs équipements qui étaient disponibles. Je pouvais prendre différentes avenues. Ce que j'ai décidé de faire, c'est maintenir quand même un kit, appelons ça, minimal. Pour faire de la planche, j'ai besoin de moulins assis. Pour faire du bois de chauffage, j'ai besoin, bien évidemment, d'ici à chaîne, puis d'une fendeuse à bois. Pour faire du paillis, j'ai besoin d'une déchiqueteuse commerciale. Fait que c'est mon kit de base. Là où je me suis, appelons ça, gâté, c'est au niveau de la manutention. C'est que c'est bien beau de couper des arbres, mais il faut les promener. Après ça, une fois qu'ils sont coupés, il reste des souches à travailler. Je me suis acheté une excavatrice pour être capable de m'aider à couper les arbres, ramasser les bio, puis arracher les souches, faire une belle job, puis être capable de faire la manutention de tous ces matériaux-là. Mon intention, c'est vraiment le paillis. Je ne veux pas juste rabattre les arbres à terre, je trouve ça du gaspillage. Les gens disent que c'est écologique. C'est plus ou moins vrai. Selon moi, ça l'est. Je veux dire, ce n'est pas toxique. Mais de façon générale, un sol de forêt n'a pas besoin de paillis. Il y a de la feuille depuis des années. La couche de verre est déjà là. Le paillis, si on fait juste rabattre les arbres au sol, c'est du gaspillage parce que du bon paillis forestier, ça peut servir à plein de choses. Il y a un paquet de gens qui n'ont pas d'arbres sur leur terrain, qui veulent en bénéficier. Donc, le paillis, pour moi, dans mon concept, c'est important vraiment d'être capable de le rassembler à quelque part. Je ne voulais pas juste une tête déchiqueteuse sur mon excavatrice. Je voulais vraiment une déchiqueteuse commerciale, puis je vais mettre ça dans des bacs ou dans des sacs emballés pour que les gens puissent les utiliser sur leur terrain ou leur vendre. S'ils veulent s'en débarrasser, moi, je vais leur racheter, puis me virer de bord, puis le vendre à d'autres compagnies. Il faut aussi penser aux espaces. Moi, j'ai un beau trailer 20 pieds goussenecks. Bien, ça ne rentre pas dans mon stationnement. Fait que là, je suis en réflexion. OK, où est-ce que je le mets? Comment je fonctionne? Est-ce que vous, si c'est de la vente, est-ce que vous avez besoin d'espaces commerciaux? Est-ce que vous avez besoin d'un bureau, un espace sur rue, une place pour vendre? Est-ce que vous avez besoin d'un entrepôt pour être capable de faire de la réception de marchandises, puis de la manutention, puis après ça, de la livraison de marchandises? Donc, c'est tous ces éléments-là. Regardez-le, puis ça va rentrer aussi dans vos coûts d'opération. C'est vraiment la logistique qui vient vous dire qu'est-ce que ça va vous coûter à vendre le produit que vous avez, qui est votre idée de génie, que vous savez que les gens vont payer une fortune pour. Mais c'est quoi le coût pour livrer ces produits-là, livrer ces services-là? Donc, je vous ai parlé un peu des équipements que j'avais en tête. Côté logistique. Dans mon cas, ce que je compte faire, bon, je vais avoir ma pelle, qui va être mon gros morceau à déplacer. Je me suis acheté un pick-up qui est en commande. C'est probablement un dernier équipement que je vais recevoir. Ça rend un peu la chose, le démarrage d'entreprise. Mes déplacements initiaux, je ne pourrais pas en faire beaucoup. C'est pour ça que sur mon site web, vous allez voir mon début d'activité officielle va coïncider avec l'arrivée de mon pick-up, essentiellement, parce que c'est là que je vais être capable de déplacer mes équipements. Cependant, je vais être capable de commencer certaines activités avant, comme mon déchiquetage commercial, je vais avoir ma chupers avant. Mon moulin-ci, je vais l'avoir au début mai. Ça fait que déjà là, si la demande est là, je vais faire des petits contrats à ce niveau-là, du nettoyage de branches. Puis s'il y a des gens qui ont déjà coupé des arbres puis qui veulent faire de la planche, je vais pouvoir me rendre avec mon moulin-ci puis travailler avec eux pour le faire. Donc, côté logistique, dans mon cas, c'est ça, il faut que je déplace mes équipements. J'ai besoin d'un camion, j'ai besoin d'un trailer. Je vais faire une vidéo spécifique là-dessus, expliquer un peu mon setup, les capacités de charge nécessaires et tout ça. Mais pour moi, ma logistique, c'est d'être capable de prendre mes équipements qui sont tous des trailers, puis les rendre chez mon client. Dans la meilleure des mondes, je serais capable de tous les prendre, de les apporter, mais de façon réaliste, ce que j'ai en tête, c'est que mes projets, je compte viser des gros projets résidentiels avec beaucoup d'arbres. Évidemment, je pense que c'est ces clients-là qui vont bénéficier davantage de mes services parce que plus il y a de beaux arbres sur leur terrain, plus je vais être capable de leur valoriser leur terrain, leurs ressources. Donc, essentiellement, générer des économies, puis du beau bois qu'ils vont pouvoir utiliser, puis essentiellement, presque m'autofinancer ce qu'ils me payent pour faire le travail. C'est un peu mon modèle d'affaires. Donc, je m'attends à avoir des projets plus longs. Donc, je ne pense pas rentrer avec ma ginsule sur le terrain, tout couper, puis mettre ça sur un camion pour m'en aller. Ce n'est pas le modèle. Ce que je fais, c'est que je rentre sur le terrain, je vais rester plusieurs jours. On va tout mettre ça beau, on va nettoyer les arbres, on va nettoyer le sol, on va tout mettre les planches bien cordées, asséchées pour ne pas qu'ils pourrissent, pour vraiment qu'ils puissent être utilisés plus tard. On va corder le bois de chauffage. J'ai des bines qui s'en viennent, puis j'ai des sacs à bois de chauffage qui s'en viennent, des gros sacs de cordes, un tiers de cordes officielles, ou ce qu'on appelle au Québec, une corde de bois, ou une corde de face. Bien, j'ai des sacs qui s'en viennent pour être capable de mettre ça là-dedans. Ça va tout être beau, tout être cordé sur le terrain de mes clients. Donc, ça, ça fait partie de ma logistique. C'est tout, qu'est-ce que j'ai besoin comme accessoire, qu'est-ce que j'ai besoin comme équipement, comment je transporte mes affaires. Ça fait que ça, c'est un peu comment je m'enligne pour ma business. C'est comme ça que je compte fonctionner. Donc, je vais me rendre sur le terrain de mes clients avec ma pelle. Je vais commencer à couper des arbres. Puis après ça, tranquillement, pas vite, je vais apporter mes autres trailers les journées suivantes. Je vais laisser mon excavatrice sur le terrain de mes clients. Puis je vais apporter les autres équipements les jours suivants pour être capable de faire la transformation du bois. Puis de la même façon, quand je vais avoir fini de faire la planche, je vais pouvoir apporter ma remorque. Étant donné que ça va s'étaler sur plusieurs jours, ça va bien fonctionner dans mon cas. Ça fait que ça, c'est ma logistique à moi de comment je vais fonctionner. Puis bon, donc équipement, transport, pour moi, c'est pas mal ça. Comme je disais, il faut que je commence à réfléchir déjà, même si je n'ai pas commencé à où est-ce que je vais entreposer mon excavatrice l'hiver prochain. Est-ce que je peux me trouver un terrain commercial pour les fois où je ne m'en sers pas? Est-ce que je peux me trouver un grand garage? Ça fait que si vous êtes quelqu'un de Sainte-Agathe, puis que vous avez un espace commercial, ou un gros stationnement qui est vide, puis que vous avez de la place pour mettre un trailer à la clinique excavatrice, contactez-moi, on ne sait pas, je vais peut-être être un de vos clients. Donc, pour ma logistique, ça fait le tour. C'est comme ça que je m'enligne. Troisième élément sur ma liste, les ressources humaines. Dans mon cas, c'est facile, c'est moi. Je suis un propriétaire entrepreneur, je suis travailleur autonome. En fait, j'ai une compagnie enregistrée. Je vais en parler plus tard, les différents types de compagnies. Selon la forme d'entreprise que vous avez prise, même si vous êtes juste vous, comme dans mon cas, bien, je pourrais être essentiellement deux personnes, donc une entité légale qui est la compagnie, puis une entité, un individu qui est moi-même, Étienne Vallée. Donc, même dans un cas où on est enregistré, il y a certains cas où cette réalité-là existe, l'espèce de dualité, par exemple, au niveau des taxes, ça fait une distinction, mais selon la... Si vous êtes incorporé, ça prend encore plus son sens. Donc, il y a ça à considérer. Ceci étant dit, si vous avez besoin d'employé, bien, pensez à votre pôle de recrutement. C'est quoi le type de ressources que vous recherchez? C'est-tu des petits gars, petites filles qui sortent du secondaire ou même de 14-15 ans pour faire de la caisse, pour... Peu importe, pensez-y. Parce que c'est... On est au Québec présentement, quand je filme cette vidéo-ci en 2022, il y a un peu une crise de l'emploi, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup d'emplois, surtout des... Je vais dire des emplois qui étaient historiquement à un salaire minimum. Il y en a beaucoup, beaucoup d'emplois. Mais au-delà de ça, peu importe le secteur d'activité dans lequel vous êtes, bien, la main-d'oeuvre, ce n'est pas tout le temps facile à trouver. De la bonne main-d'oeuvre, c'est tout le temps un challenge. Fait que prenez-vous d'avance. Regardez vos coûts, qu'est-ce que ça prend. Regardez si vous êtes dans le domaine de la construction ou dans le domaine, peu importe, du paysagement ou n'importe quelle tâche faite à l'extérieur où il y a de l'activité physique, je vais le dire comme ça. Bien, même dans des bureaux, vous avez probablement besoin de cours ou de formation spécifique de la CNESST. Fait qu'il faut que vous soyez enregistré là. Donc, il y a tous ces volets-là qu'évidemment qu'il faut que vous pensiez à faire les démarches administratives avant de pouvoir dire oui, j'ai un employé et je le paye. Évidemment, les employés veulent se faire payer. Fait qu'avant d'embaucher quelqu'un, assurez-vous d'avoir les moyens, d'avoir l'argent dans votre compte, d'avoir les mécanismes en place pour savoir c'est quoi les déductions que vous devez faire, les déductions à la source et tout ça pour être en règle, être en loi. Si vous êtes en construction, bon, il y a tout un paquet de règles associées à la Commission de construction du Québec et tout ça. Fait que ça, c'est important de lire là-dessus, de savoir dans quoi vous vous embarquez. Puis, encore là, il y a des formations spécifiques là-dessus pour être sûr que vous êtes en règle par rapport à vos employés. Pour finir sur le sujet des ressources humaines, dans mon cas, pour mon entreprise, je disais un peu à la blague que je prends ma retraite de la fonction publique. Puis, c'est vraiment mon attitude. Je veux que ma business, elle roule comme je le veux, quand je le veux. Je vais travailler autonome, c'est-à-dire moi qui fais mes horaires. C'est moi qui vais déterminer mes priorités au niveau de l'entreprise. Je ne veux pas avoir à me rusher pour faire des jobs parce qu'il va falloir que je paye le salaire de mes employés ou, tu sais, prendre plus de jobs, plus de jobs pour pouvoir qu'eux autres y aient des meilleurs salaires. Fait que je veux juste être moi avec moi-même pour l'instant. Je ne dis pas que plus tard, une fois que mes affaires vont être bien roulées après quelques années, je ne vais pas regarder pour aller me chercher d'autres bras, d'autres jambes, d'autres têtes parce que ça donne plein d'autres opportunités de fun, mais je vais le faire à mon rythme pour mon plaisir. Puis, je ne veux jamais que ce soit un stress. Donc, pour l'instant, je suis mon employé. Puis, évidemment, mon objectif, pour tout vous dire, pour ma famille qui écoute ça, je ne veux pas être riche. Mon but, c'est d'être capable de payer ma maison, payer mon terrain, payer mes équipements. Après ça, on vit la belle vie. On fait ce qu'on veut, on fait ce qu'on aime. Bon, quatrième volet, qui est peut-être le gros compliqué ou que les gens qui n'ont pas nécessairement mon bagage d'avoir été administrateur pour différentes compagnies qui ont peut-être moins d'affinité avec ça puis que les gens aiment moins faire. C'est tout le volet administration, comptabilité. C'est sûr que une business, ça vient avec. Si vous êtes chanceux, chanceuse, ce qu'on voit souvent dans les PME, c'est monsieur qui travaille ou madame, mais c'est plus souvent monsieur qui travaille et madame qui s'occupe de la comptabilité. OK, c'est bien. Si ça fonctionne pour vous, tant mieux. Moi, je suis plus dans la vie que concentrez-vous sur ce dans quoi vous êtes bon. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas en faire de l'administration, mais il y a un paquet de systèmes, il y a un paquet de compagnies, il y a un paquet de gens qui se spécialisent dans la gestion de PME. Donc, tout ce qui est administratif, que ce soit les payes, que ce soit la comptabilité générale, bien, si vous ne voulez pas le faire, bien, ne faites-le pas. Il y a plein, tous les comptables offrent ces services-là. Les firmes comptables offrent ce genre de services-là. Ça peut paraître cher au départ, mais dites-vous que le temps, c'est de l'argent. Fait que si vous payez quelqu'un 100$ de l'heure pour faire une tâche, puis vous, vous ouvrez de bord puis vous faites 100$ de l'heure à faire votre tâche, bien, vous allez être plus heureux à faire votre tâche à 100$ puis à donner 100$ à quelqu'un d'autre qui fait quelque chose que vous n'aimez pas faire. Ça, c'est mon attitude. C'est sûr qu'il faut que vous fassiez votre 100$ de votre bord, sinon, à un moment donné, quand vos dépenses sont plus élevées que vos revenus, ça ne va pas bien. Mais ça, c'est comme... C'est de base dans une business. Idéalement, il faut que vos revenus soient plus élevées que vos dépenses. Indépendamment de tout ça, il y a certaines tâches que comme propriétaire d'entreprise, comme administrateur, vous allez être obligé de faire. On ne s'en sauve pas. Une des choses parmi celles-là, c'est les assurances. Il faut... Peu importe le genre de business que vous avez, ça prend des assurances à quelque part, comme j'ai dit tout à l'heure. Dans mon cas, c'est un peu complexe parce que je n'ai jamais travaillé pour une entreprise, pour un entrepreneur. Je n'ai jamais été en construction de ça. Je veux dire, j'ai grandi avec une chaîne de ça dans les mains. Mon grand-père, il m'a fait faire toutes les tâches possibles d'aménagement de terrain sur son terrain en bas âge. J'ai déboisé... Je me suis construit deux fois. Je me suis déboisé ici complètement au-dessus d'un encre sur mon terrain à Sainte-Agathe. Je viens de m'acheter une terre à bois de 32 encres aussi. Bien, j'appelle ça une terre à bois, mais un terrain de jeu. Donc, tu sais, j'aime ça. J'ai tout le temps eu une chaîne de ça dans les mains. Je suis habitué à ça, à gérer de la planche et tout ça. Donc, je savais quand même pas mal comment m'orienter. Puis, mon objectif, c'est de me servir de mon terrain, d'être mon propre cobaye pour être sûr d'avoir bien campé tous mes éléments de logistique que je vous parlais. Donc, tous mes coûts, combien de temps ça va me prendre de faire les choses, c'est quoi mes équipements, ce que je n'ai pas pensé que j'allais avoir besoin de telles bébelles pour être capable d'être efficace. Fait que je vais me servir de mes terrains pour acquérir cette expérience-là, pour être sûr que quand je vais prendre mon premier client, qu'un, il va savoir qu'il paye quelqu'un qui travaille bien. Puis que, de toute façon, ma structure de prix va être faite en fonction que peu importe que ça va me prendre le temps que ça va me prendre, le prix va rester fixe. Fait que ça va être juste pour mes clients. Mais je parlais d'assurance. dans mon cas, c'est un peu compliqué parce que je n'avais pas d'expérience. Ma compagnie, par exemple, j'étais enregistré au bureau de registraire parce que j'étais déjà consultant en informatique. Donc, j'avais déjà une entreprise, un NEQ. Fait que ça, c'était facile. Je l'ai juste changé la vocation de l'entreprise pour faire du déboisement puis du paysagement. Mais au niveau des assurances, il y a même moins ça. Fait que ça a été complexe. Les assurances qui font ce genre de business, il n'y en a pas beaucoup. J'en ai appelé plusieurs. J'ai trouvé un courtier super fin qui m'a vraiment aidé. Mais qui, en bout de ligne, il ne m'a pas rien trouvé. Fait que finalement, je suis tombé avec la compagnie Promutuel sans faire de plug. Ils m'ont bien servi. Puis là, c'est les seuls qui ont réussi à trouver dans le créneau que je voulais avoir, c'est-à-dire du déboisement résistentiel. C'est eux qui étaient capables de m'offrir ça. En général, n'aiment pas ça, ce genre de clientèle-là. Donc, faites des téléphones. Ça vaut la peine. Puis les prix vont varier beaucoup. Puis c'est important de bien positionner ce que vous faites. J'ai fait de la gaffe de dire, quand ils m'ont demandé avez-vous de l'expérience là-dedans? Bien, j'ai comme dit non parce que je n'ai jamais eu d'entreprise de déboisement. Mais la réponse est oui parce que ça fait des années que je déboise. Et ma compagnie, j'ai en tête, ce n'est pas de l'élagage d'arbres dangereux ou d'arboristes. Je n'ai pas ces formations-là, je n'ai pas ces compétences-là. Fait que je vais laisser ces expertises-là aux compagnies puis aux gars qui ont ces expertises-là. Moi, je vais faire du déboisement résidentiel. Fait que oui, je vais avoir des arbres qui vont être proches peut-être de fil électrique. Oui, dans certains quartiers, potentiellement, il va y avoir des lignes d'eau, des choses comme ça. Mais ça, c'est des choses désignement considérées. Puis bon, advenant un désastre, j'ai des assurances-responsabilité pour ces volets-là. Comme je vous disais, dans mon cas, au niveau de mon entreprise, j'ai un NQ, je suis enregistré à mon compte, j'ai maintenant des assurances. Fait que tout le volet administration est pas mal réglé dans mon cas. Volet comptabilité, j'ai un logiciel pour faire ma comptabilité. Je vais le faire moi-même parce que je suis assez habile en informatique. Puis je fais affaire avec mon comptable local, Amia Djelina, avec une belle gang là-bas qui m'ont aidé à faire mon setup et tout ça. Fait que c'est eux qui vont faire mes rapports d'impôts et tout ça. Mais ma comptabilité, toute ma perception de mes revenus de taxes, mes retours de taxes, toute rentrée, mes factures, puis encore là, faire des réclamations de taxes pour les taxes que j'ai payées sur les factures que j'ai payées. Bien ça, je vais le faire par moi-même. Je vais faire ma déclaration au gouvernement par moi-même. Donc, volet comptabilité, pour moi, c'est comme ça que je m'organise. Le cinquième volet qui est vente et marketing. Dans mon cas, bon, c'est un peu plus, je vais dire, facile parce que j'ai un certain bagage là-dedans. J'ai travaillé beaucoup avec des équipes de marketing, avec des gens qui faisaient le développement de produits et tout ça. Fait que j'ai un peu des concepts. Puis bon, j'aime bien parler. Fait qu'en faisant des vidéos comme je fais présentement, ça me fait connaître. Je peux me permettre de vous parler de ma marque, avec lepetitforestier.ca, plug facile. mais si vous êtes plus ou moins à l'aise là-dedans, si vous ne savez pas trop comment vous y prendre, encore là, il y a des firmes spécialisées là-dedans. Il y a des compagnies qui se spécialisent. Ça vaut la peine. Encore là, faites des petites formations. Des fois, c'est juste un cours d'une journée ou une soirée ou une couple de soirées. Ça vaut la peine. Ça va vous dire « Ah oui, je n'avais pas pensé à ça de le présenter de cette façon-là puis ça va faire une bonne différence. Qu'est-ce qui vous démarque par rapport à votre compétition? OK, vous avez une idée de génie, mais c'est quoi qui fait que les gens vont vraiment vouloir acheter votre produit? C'est « What's in it for them? » C'est qu'est-ce qu'eux vont retirer du produit que vous allez offrir. Si je ramène ça à mon cas, je fais la vidéo aujourd'hui. Je vous parle donc de ma business, mais je fais un lancement virtuel. Donc, j'ai accès à un paquet de groupes Facebook qui est super parce qu'il y a beaucoup de gens dans ma région. À travers ces groupes-là, je vais être capable de bien me positionner, faire des belles publicités, vendre mon site web, vendre ma page Facebook, utiliser des réseaux sociaux vraiment pour me faire connaître. Puis après ça, le volet communication, c'est « OK, comment est-ce que les gens peuvent me rejoindre? » J'ai le site web, j'ai des adresses courriels que je me suis créées, j'ai mon cellulaire qui est accessible à travers WhatsApp, à travers ma page Facebook, mon numéro de téléphone et sur mon site web également. Donc, les gens peuvent me rejoindre. Je préfère qu'ils m'écrivent par courriel. Ça fait que c'est ça qui est comme mis en évidence. Mais s'ils ont besoin, il y a mon cellulaire qui est là. Et j'ai réfléchi à ma facturation, comment je vais fonctionner. donc au-delà des communications, c'est qu'est-ce que je vais leur dire au niveau des prises de rendez-vous. Quand est-ce que je vais aller voir le terrain? Qu'est-ce que je vais m'attendre d'eux en termes de dépôt de sécurité pour réserver la place? Donc, une mise de fonds. Après ça, mes termes de paiement, comment ça fonctionne? Le petit volet paperasse, je vais mettre ça bien clair avec eux quand je vais les visiter. Je vais faire une soumission écrite. Je vais leur faire signer certains documents pour, dans le fond, signer un contrat. Parce qu'un des éléments, moi, qui m'a toujours hérité en construction, puis quand je me suis construit tout ça, j'ai eu super bon monde de travailler dans mes projets. Mais c'est pas clair. Puis, « Ah oui, il m'a venu dans trois semaines. Puis là, tu l'appelles dans deux semaines. Puis il ne se rappelle plus de ton nom. Puis bon, moi, je veux mettre ça pour mes clients. Je veux mettre ça bien clair. Le volet communication est super important pour moi. Puis je pense qu'en bout de ligne, ça va juste faire en sorte que mes clients vont être plus satisfaits. Puis ça va juste faire me connaître davantage. Du bouche à oreille, ça marche tout le temps. Donc, c'est comme ça que je m'y prends. À part de ça, au niveau du marketing, je me suis fait faire un logo. Donc, je vais lettrer mon camion, je vais lettrer mon trailer, ma pile, tous mes outils. Je vais mettre mon logo partout. Même si, même si votre business part vite, ça roule bien, puis vous avez plus de clients que vous êtes capables d'en prendre, il faut toujours garder un petit oeil sur la vente, le marketing. Il faut toujours que votre image de marque soit bonne parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. Il peut y avoir des crises économiques. Il peut y avoir trois compagnies du jour au lendemain qui s'installent à côté de chez vous, qui achètent tous vos compétiteurs, puis qui consolident ça, puis soudainement, ils prennent tous les contrats. Il y a plein d'affaires qui peuvent arriver. Donc, c'est important de garder tout le temps un certain élément. C'est dur à gérer des fois parce que vous êtes dans une situation où vos clients vous appellent et disent « Hey, tu peux-tu venir faire ça? » Puis vous êtes tout le temps en train de dire « Non, ça peut être pas le fun, mais ça fait partie un peu d'être en affaires. Puis le mieux que vous pouvez faire, c'est bien gérer les attentes de vos clients en termes de quand est-ce que vous allez pouvoir les servir puis dans le fond, mettre ça clair et de respecter vos engagements. Une fois que ça, c'est fait, le reste ne vous appartient pas. C'est le marché qui règne. Bon, dernier point et non le moindre, le financement. Je parlais tantôt de formations que peut donner votre centre de développement économique régional. Ça vaut la peine de faire des recherches là-dessus, de voir c'est quoi qui est disponible. Il y a des ateliers de travail. Souvent, il y a beaucoup, beaucoup de prêts sans intérêt que les MRC vont offrir. Prenez-vous d'avance parce que ces choses-là sont souvent octroyées un an d'avance, même deux ans d'avance dépendamment des enveloppes budgétaires. Il y a certaines régions selon le type d'activité que vous avez, votre entreprise, que vous avez peut-être accès à certains, même à certaines bourses occasionnellement, donc littéralement des dons d'argent. C'est rare, mais il y en a. Faites-vous aller le réseau social. Regardez, si vous avez besoin de capital, selon votre domaine d'activité, il y a peut-être du monde qui sont prêts à investir dans votre compagnie et vous n'êtes pas obligés de leur vendre des parts. Vous pouvez juste dire je vais vous rembourser avec certains intérêts et ça se contractualise. Mais de façon générale, moi ce que je vous encourage évidemment, c'est trouvez-vous une bonne institution financière qui est prête à vous prêter. La Banque de développement économique du Canada ou la BDC, ils ont des programmes super intéressants, Desjardins en ont. Faites-vous faites des démarches. C'est lourd des fois, c'est long, c'est beaucoup de paperasse, c'est beaucoup de... Puis ça ne répond pas toujours exactement à votre besoin, mais il faut savoir naviguer là-dedans. Dans mon cas, je suis assez chanceux parce que je ne suis pas un jeune de 18 ans qui décide qu'il se lance en affaires. J'ai 44 ans, j'ai une maison, j'ai des acquis, j'ai des actifs, j'ai un bon dossier de crédit. Bon, avec la hausse des coûts du domiciliaire dû à la pandémie, bien, ce que ça a eu comme effet pour moi, c'est que ça a augmenté, ça a essentiellement fait doubler la valeur de ma maison. Fait que ce que j'ai pu faire, c'est aller me chercher une marge de crédit hypothécaire. Fait que tout mon financement, tous mes cash-downs, tous mes dépôts sur tous mes équipements, je les ai faits sur ma marge de crédit hypothécaire. Fait que je me finance moi-même. C'est risqué dans la mesure où si je me plante, bien, c'est ma maison qui y passe. Fait que à un moment il faut payer nos créditeurs. Bon, c'est là où, dépendamment de votre gestion de risque personnel, ce que vous êtes prête à prendre et à laisser, je suis chanceux dans le sens où je n'ai pas d'enfants, je n'ai pas une grosse famille à soutenir. Ma conjointe est d'accord avec le projet. On est les deux là-dedans. Elle aussi, elle a ses projets. Fait qu'on s'est lancé. On était prête à prendre le risque. Je suis super confiant de toute façon. Puis, je sais que c'est un marché de façon générale très en demande présentement. Puis, avec les équipements que je vais avoir, les offres, les produits, les services, là, je suis vraiment centré sur ma méthode 1, 2, 3. Puis, je pense que c'est vraiment ça qui va redonner le plus de valeur à mes clients. Puis, par la bande qui, moi, va me permettre d'avoir un bon revenu à faire quelque chose que j'aime. Fait que c'est là-dessus que je suis concentré. Mais, mes équipements peuvent être utilisés, une pelle mécanique, n'importe qui qui a besoin de faire des trous. C'est assez facile de se trouver des clients dans ce niveau-là, je crois. Fait que, tu sais, un coup mal pris. J'ai des plans B. Sauf qu'il faut penser vraiment en fonction de qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on aime faire, puis c'est là-dedans qu'on se lance. Donc, voilà, ça fait le tour. Je vous rappelle, lepetitforestier.ca, je suis super content. C'est aujourd'hui que ça commence. J'ai pas tout reçu mes équipements encore, fait que je vais tranquillement pas vite. Au fur et à mesure que je les reçois, je vais vous en parler, je vais vous les montrer, puis je vais les utiliser. Comme j'ai dit, j'ai de l'expérience à prendre, je veux être mon propre cobaye, mon premier client, c'est moi-même. Donc, je vais être dans ces projets-là dans les prochaines semaines. J'espère que l'information que je vous ai donnée aujourd'hui est utile. C'est mes affaires, c'est plus ma vision des choses. J'ai pas un bac en administration, j'ai pas un bac en marketing, j'ai pas un bac en affaires, j'ai même pas un, j'ai pas d'MBA, j'ai rien de ça. C'est mon expérience, fait que, mais quand même, il y a beaucoup d'éléments de réflexion, fait que j'espère que ça vous aide. Puis, bien, suivez-moi, abonnez-vous à ma chaîne, il va y avoir, là, c'est une vidéo plus sur le démarrange d'entreprise, mais je vais retomber à mon tracteur, je devrais recevoir mon moulin assis, c'est le prochain équipement qui rentre le 2 mai, donc je vais faire des vidéos là-dessus prochainement. Puis, bien, vous avez vu ma vidéo, je devrais la poster en même temps, si je l'avais pas déjà postée, elle s'en vient dans quelques minutes, sur la rétro-caverse de mon tracteur, je me suis amusé avec ça, ma blonde s'est amusée avec ça, fait que je vais vous faire des petites vidéos de ça, puis je vais vous montrer c'est quoi les projets que j'ai sur mon terrain avec ça. Donc, merci beaucoup, suivez-moi, puis si vous avez des commentaires, des suggestions, des affaires que je n'ai pas pensées, c'est important, mettez-les dans les commentaires de ma vidéo YouTube parce que ça alimente les algorithmes, puis ça fait que YouTube va peut-être me faire popper sur du monde qui ne voulait pas cliquer ça, pas en tout, mais soudainement, ils vont écouter une chronique sur le démarrage d'entreprise en dévoisement résidentiel. C'est la beauté de YouTube. Donc, merci, bonne journée.